Au coup de sifflet final, c'est la déception pour les supporters du FC Rochefort. Leur club vient de s'incliner à domicile contre Angoulême. Le parcours en Coupe de France s'arrête ce soir. Il y a un écart de niveau, mais après avec l'envie on aurait pu le faire. Après on a pris des buts un peu nuls. C'est un très beau match, un peu déçu. Mais bon, on continue à les supporter malgré tout. Tout avait pourtant bien commencé. En première période, Rochefort se crée des occasions, comme sur cette action, mais n'arrive pas à concrétiser. 0-0 à la mi-temps, de quoi faire douter les supporters du club d'Angoulême, évoluant trois divisions au-dessus. Il devrait plus dominer, c'est ça. Je pense qu'il faudra un but déclencheur, ça ira mieux après. Mais bon, tactiquement on sent quand même que c'est au-dessus un petit peu, mais pas assez à mon avis aussi. Ce but tant attendu arrivera au début de la seconde mi-temps. Coup franc signé Ludovic Gasparotto, délivreur. Mourad Alouache enfonce le clou, la 79e. En toute fin de match, Angoulême achève le club de Régional 3, score final 3 à 0. C'était compliqué parce que les équipes comme ça, on sait très bien qu'elles ont vachement envie. Et pour nous, il faut dès le début rentrer dans le match. Et c'est toujours compliqué, mais à la fin de la victoire, c'est le plus important. Pour Rochefort, tous les espoirs se tournent maintenant vers le championnat. On aimerait bien rester premiers à la fin de saison. Et donc il va falloir remobiliser les troupes. Mais j'ai un groupe quand même de qualité et on va bien travailler. Et puis j'espère que ça va aller. Angoulême attend désormais son adversaire pour le 7e tour de cette Coupe de France. Objectif faire mieux que l'an dernier et dépasser les 32e de finale.